Affaire Dylan Thierry, nouvelle plainte et une enquête ouverte pour escroquerie Les beaux jours ne sont pas encore de retour pour Dylan Thierry. Au contraire, sa situation semble s'aggraver davantage. En effet, les accusations contre l'ancien candidat de Koh-Lanta se multiplient. Pointé du doigt pour proxénétisme et trafic d'enfants, l'influenceur verra cette fois-ci des plaintes déposées à son encontre pour menaces et violations de vie privée. Déjà au cœur de la tourmente, Dylan Thierry semble être au plus mal. L'ancienne vice-présidente de l'association Pour nos enfants dont l'influenceur est cofondateur a fait savoir son intention de porter plainte contre le jeune homme. En effet, Sandra Day a révélé à travers un communiqué de son avocat qu'elle va dénoncer l'ex-candidat d'émission de télé-réalité pour menaces et violations de vie privée. Tout ceci a pour cause les enregistrements partagés par Boba. Après que ses audios ont fait le tour du web et créé polémique, Dylan Thierry aurait en quelque sorte menacé son ancienne collègue. La principale concernée a par la suite révélé avoir peur de Dylan ainsi que son côté influenceur. En ce sens, elle qualifie l'accusé d'un manipulateur. Quant à son avocat, il le décrit comme un personnage hyper dangereux. A décidé de porter plainte contre l'influenceur à la suite des déclarations de l'accusé sur son compte Instagram le 27 avril. À travers cette publication, on peut lire que Dylan Thierry déjà clashé par Bastos rend son ancienne collaboratrice responsable de la fuite de ses enregistrements compromettants. Il a lancé « J'ai ton adresse, ton nom de famille, jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. » Puis, il a balancé « Dieu est grand et tu vas payer ici bas et là-haut. » Ainsi, les propos du jeune homme s'apparentent à de l'intimidation. Par le biais de son avocat, Sandra Day a contribué à ce que cette affaire soit saisie par la justice. Pour mémoire, les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojeta, qui ont saisi le procureur de la République de Paris. En plus de cela, l'avocat de l'ex-vice-présidente de l'association confirme être en contact avec les équipes de Meuta France dans le but de supprimer les comptes de Dylan Thierry sur les réseaux sociaux. Pour eux, tout ceci est nécessaire pour éviter que le monde de l'influence qui doit être régulée se permette de tout faire. Cette action a été révélée après que Dylan Thierry ait annoncé se retirer des réseaux sociaux à la demande de sa mère. Qui est selon lui très affecté par cette situation ? Accusé de proxénétisme et trafic d'enfants, l'ex-compagnon de Fidi Ruiz est déjà inculpé pour des faits d'escroquerie. Le procureur a également fait la demande d'investigation après les cinq plaintes contre X qui visent l'influenceur et son association pour abus de confiance et détournement de fonds. Le bureau de l'association l'a pointé du doigt d'avoir détourné les cagnottes lancées pour les voyages humanitaires d'environ 300 000 euros. Toutefois, une enquête préliminaire est en cours au parquet de Paris, confirme l'avocat de Sandra Day. L'ancienne vice-présidente de la structure aurait été entendue en tant que témoin pendant cinq heures. Merci.